Bonjour les amis, c'est l'OTP. Alors aujourd'hui c'est la sortie officielle d'étincelle déferlante, donc EV8. Et cette petite ETB là que j'ai devant moi, j'ai réussi à l'obtenir hier en avant-première, mais j'ai attendu la sortie officielle. Donc on est le vendredi, c'est la sortie, voilà ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. L'ETB avec le très beau Pikachu. Donc ces ETB on sait très bien, elles sont très très recherchées. Essayez de vous en procurer une si vous pouvez, c'est quand même une superbe superbe Elite Trainer Box, un très beau coffret dresseur d'Elite. Plusieurs boosters à l'intérieur, on va découvrir. Et sinon je vous montre parce que j'ai réussi aussi à voir il y a quelques jours, alors vous savez si vous avez suivi ma chaîne et si vous avez vu mon short, mais j'ai réussi à voir quelques tripacks dont, alors j'ai eu les deux modèles, Marès et Elector, ça, ça va suivre en ouverture sur ma chaîne. Celui que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. J'ai réussi à voir un triple illustration Pikachu. Donc malheureusement, ce n'est pas celui avec Elector, mais avec le très très beau barret, c'était à la place. Qui ne préfèrerait pas entre les deux, bien sûr. Mais bon, en tout cas, on a étincelle déferlante Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir garder. En plus, il n'y a pas d'étiquette dessus, il n'y a rien de collé. Donc franchement, je suis très 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 content de cette trouvaille. Allez, ça c'est de côté. Et là, ce qu'on va ouvrir, c'est l'ETB. Je vous la montre du dessus, du dessous et surtout de l'arrière avec la carte promo à l'intérieur. Et on est sur du format 9 booster. C'est 8 à 9 booster. J'aurais préféré qu'il y ait un dixième. Ça fait toujours des comptes plus ronds. C'est beaucoup plus sympathique. Vous allez les trouver régulièrement autour de 60 euros. Faites attention quand même, on est au tout début. Essayez de ne pas l'acheter 80, si possible. Ça, ça arrivera certainement très rapidement. Mais ne vous faites pas voir au début. On la trouve dans les 60 euros. Voir même un petit peu moins. Moi, là, c'est un modèle que j'ai réussi à avoir à 57 euros. Donc un tout petit peu en dessous. Normalement, son prix standard, il devrait être de 55. Je crois quelque chose comme ça. Allez, et les décelés. Ah, c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc là, on a la très 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 belle ETB visible. Avec son carton. Et derrière, le guide de jeu. Alors là, il ne va pas y avoir de spoil. Parce que maintenant, il sort. Je vous montre vite fait les cartes communes. Alors, j'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les communes. Pas mal de reverse. Beaucoup aussi d'holographiques. Dont cette très belle Nymphalie. Là, j'ai réussi à l'avoir. Il me manque la Trioxyde aussi. J'aimerais beaucoup avoir. Je ne l'ai pas celle-ci. C'est tout ça. Les high-tech. Les AR. Moi aussi, j'en ai. Dont la Neneuf, ici. Les foulards. Il y en a plusieurs. J'aimerais beaucoup la Pikachu. Mais je pense comme tout le monde. Et ensuite, on va attaquer les alternatives et les gold. Et si vous m'avez bien suivi, moi, j'ai déjà la Trioxyde depuis l'avant-première. Je suis très content de ça. Et en gold, je vous disais la dernière fois, j'en ai une. C'est la rate à prix poste que j'ai en gold. J'ai les quatre promos, ici. Et ça, ça va sortir, je ne sais pas quand. Certaines cartes peuvent n'être disponibles qu'en version numérique. Oui, on ne sait pas. Donc, maintenant, j'ai les deux là. Et la magnéton, on va l'avoir. Allez. La boîte, on la voit mieux, ici. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Là. Avec le côté terre à cristal. Il a ses petites tâches sur lui. Très beau. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une ETB ? On ne va pas le refaire. Vous connaissez. Les petits objets. Les petits goodies. On utilise les petites cartes énergie. Ah ben là, je suis déçu. C'est que ça, les sleeves. Il n'y a pas de Pikachu sur les sleeves. Ça, ça va en décevoir plus d'un. Elles sont très, très, très bien. Noires dans le fond. Transparentes. Très, très bien. On a juste un éclair. Qui veut dire Zoro. Qui ne veut pas forcément dire Pikachu. Bon. Ce n'est pas forcément pour Pikachu. Je pense que c'est plutôt pour Magneton. Enfin, c'est pour le type électrique en global. Donc, la carte promo est bien centrée. Elle est pleine de détails. Voilà pour son attaque. Une petite attaque à 40. Et surtout, un talent qui certainement peut être utile. On a les séparateurs qui sont derrière. La carte en elle-même n'est plus protégée. Enfin, elle est dans le même plastique. Donc, il faut faire attention à ne pas frotter ça 50 000 fois. Et, et, et. Les boosters. Alors, je vous montre la boîte fermée. Ce que ça va donner. Attendez. Et si elle veut se fermer. Voilà. En format court, ça donnera ça. Alors, les boosters. Est-ce qu'on a un petit peu de tout ? J'espère. On a le pendralugon dégueu. Noix de coco. Pikachu. Latias Latios. Et ben oui. On a deux hardsets avec un petit bonus. Parce qu'on l'adore pour l'immeuble en construction. Allez. C'est parti pour du Latias. Donc là, les codes sont dans l'autre sens. Par rapport à ceux qu'on a eu en avant-première. Ils étaient fabriqués aux Etats-Unis. Et ici, ceux-là sont fabriqués en Belgique. Voilà la différence. Donc, tous les kits d'AP et les displays, c'est américain. On a Evoli. Tout à fait. Gripat. Alors, je vais aller un petit peu vite. Parce que moi, je les ai déjà vus maintenant les cartes. Duralugon. Boumata. Victini. Sacré Pokémon. Cléopsitra. Kécléon. Reverse. Une sombre ball. Reverse. Très utile, ça, en game. Et Déméteros. En Nolo. Deuxième. Latias Latios. Il s'ouvre beaucoup mieux, ceux-là encore. Les autres s'ouvraient bien, mais là, ça s'ouvre tout seul. Donc, le code dans ce sens-là. Allez. Spododo. Spododo. Viens en holo. Maintenant, je ne veux pas que des holos et des reverse, moi. Alors, Pikachu. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va terminer par les Pikachu. Pour l'instant, ils m'ont porté chance. Ça décolle vraiment très bien sur toute la longueur. Un petit peu moins fortement collé. Minotope. Zapétrel. Sistigri. Dracéna. Magnéton. Donc, si je dévoile celle qu'il y a derrière, c'est simplement parce que je les tire sans les frotter. Je les soulève rapidement. Donc, en les soulevant, ça décale un peu celle derrière. J'essaye de ne pas spoiler, mais je fais au mieux. Note d'ingérence. Shonjian. Galvaran. Là, je l'ai déjà en river, c'est sûr. Archeomyr. Voilà, je fais le plein de reverse. Et d'holo. Alors, j'ai déjà toutes les holographiques. Et il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y en a peut-être 10 sur cette extension. 10. Non, ce qu'on veut, là, c'est de l'AR, de la Full Art, de l'Alternative. Et de l'Ex entre les deux. Donc, Charbambin, Créelfe, Exagèle et Altaria. Ratra Priposte, celle que j'ai eue en gold. Boumata. Prismillon. Une supporter, Irido, Evers. Et Palkia. Alors, pour l'instant, c'est la cata. Purée, il y a ouvert la moitié. Que dalle. Alors, ce ne sera pas du bugger. Ce n'est pas 9 boosters, 9 trouvailles. Je fais encore avoir sur le code. Vertpomme. Galvaran. Rototope. Bacabou. Kit de déduction. Élémentaire, mon cher Watson. Palmaval. Qui déchire tout en combat. Capsule Technique. Fluorine. Flottillon. Choraïdon. Reverse. C'est très joli. Et on aura une full art de Scovilain. Et que j'ai déjà eue. C'est déjà un doublon alors qu'on est sur de la full art. Donc ça s'échange. Ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas la plus sympa de toutes les full art. En tout cas, on aura Scovilain. Une trouvaille. Un hit. Un code. Allez, 4 boosters maintenant pour terminer. Et déjà, je viens de trouver dans l'immeuble. Ici présent. Si je ne me trompe pas, c'est Pandralugon. Et non pas Duralugon parce que c'est son évolution. Il ne me trompe pas à me tromper. Liputi. J'ai mis mes reverse au pas bon endroit. Pour le tri, c'est plus rigolo. Soloshi. Canarbello. Furéglon. Magnéton. Babibri. Lampignon. Fulguléro. Donc toi, c'est sympa. Alors dites-moi si vous avez réussi à en avoir ce matin. Des ETB ou des tripacks. Dites-moi ce que vous avez réussi à avoir. C'est aussi un peu sympa. Et si vous comptez les ouvrir ou les mettre de côté. Parce que là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont les mettre de côté. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Carmadura. Et on aura quelque chose de beau. Quelque chose qui fait partie de la collection des Terracrystals. Et bien voilà. Je l'ai demandé tout à l'heure. La trioxydre X. Que je n'avais pas. Je n'ai que sa version énormissime. Au moins, j'aurai celle en X simple. Elle est vraiment très très bien. Alors je préfère le 3-têtes que le 2-têtes de Pimito. C'est encore plus sympa. Wow ! Bah 2 hits. Pour Pendralugon. Latias Latios. 0. Notecoco. 0. Et là peut-être 3 sur 3. Deden. Spododo. Hermure. Igualta. Tagtag. Palmaval. La sonnette d'appel. Soloshi. Reverse. Et on aura une AR. Une AR extrêmement dépouillée. On n'a pas recoule. Et dans le fond, on a une demi-marguerite. Et il est relax. La 212 sur 191. Et il y a un brin d'herbe là ici qui dépasse sur le bord. C'est tout ce qui est en décor. C'est assez fou. Pas recoule. Ça, c'est cool. Et Flamigator. En Nolo. Et bah pas recoule. On dit ça, c'est pas mal. C'est des hits qui sont assez durs à avoir. Je n'avais pas. C'est très, très cool. Allez, 3 sur 3. Bah bravo. Allez, Pikachu maintenant. Et le Pikachu. On en a 2. Ils m'ont porté chance pour le moment. On va essayer de croire que ça peut encore durer. Voilà le Duralugon. Morpheo. Morpheo, forme solaire. Tilton. Alors, je veux bien les Morpheo en reverse. Ça, ça me plairait pas mal. Tilton. Tilton. Goopix. Pas mal et très utile. Pas mal et très utile. C'est un hit. Elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas si souvent. On en voit un petit peu. Je sais que certains n'arrivent pas du tout à en avoir. Bah voilà. Moi, c'est déjà la troisième. Et sur d'autres séries, j'en ai eu aussi quelques-unes. C'est une question de chance. Poulpaf. Fogler. Ah, on n'est que sur le bord de mer. Les Boulerou et sa crotte. Cracknois. On n'a que des petits pokémons. Presque. Fenard. Alors, Fenard, tu rattrapes un peu le lot de petits pokémons qui viennent passer. Coraïdon. Qui n'est pas en rare. Latios. Est-ce que c'est un signe ? Barpeau, le poisson. Pyronie. Bah, décidément, une seule AR dans tout ce qu'on a eu. Feu perçant. En reverse. Et on a une carte. Bah non, c'est l'holographique. C'était ma deuxième. Oh, c'était le barpeau. Oui, c'est ça. Bon, et bah, c'est terminé. Alors, je ne vais pas me plaindre. Sur dix boosters, on a quatre hits. Donc, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas dégueu. Un petit paracool AR. Une aix, mais une très belle aix. Trioxyde. Bon, un objet, ça compte. Et quand même, une full art. Une simple, mais une full art. Voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. On se retrouve bientôt pour l'ouverture des tripacks. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada